Comment un téléphone portable téléphone-t-il ? Nina appelle Maxime sur son téléphone portable. Que se passe-t-il quand Maxime décroche et dit « Allô ? » Comment ce son est-il transporté jusqu'au portable de Nina ? Eh bien, le téléphone mobile de Maxime transforme d'abord la voix de Maxime en un signal numérique, c'est-à-dire une succession de 0 et de 1. Puis ce signal est envoyé par voix herdienne vers une antenne relais. Cette antenne transmet le signal au réseau téléphonique fixe auquel elle est directement reliée. Ce réseau achemine le signal jusqu'à l'antenne relais la plus proche de Nina, qui envoie le signal jusqu'au téléphone portable de Nina. Enfin, celui-ci transforme le signal numérique en un signal capable d'exciter le haut-parleur du téléphone qui le transformera en son similaire à ce émis par Maxime. La communication entre le téléphone et le relais se fait par voix herdienne, comme la radio ou la télévision. La radio FM utilise des fréquences vers 90-100 MHz, la télévision vers 400-800 MHz. La téléphonie mobile utilise deux bandes, l'une à 900 MHz et l'autre à 1800 MHz. De la même manière que chaque station de radio de la bande FM se voit attribuer une fréquence particulière, chaque communication utilise aussi une fréquence spécifique. Ou plutôt deux. Une pour le trafic du téléphone vers l'antenne, et une deuxième pour le trafic dans l'autre sens. Le nombre de fréquences disponibles sur une antenne relais est limité, si bien qu'une soixantaine de communications simultanées seulement sont possibles. Pour que le téléphone puisse envoyer un signal jusqu'à une antenne relais, il faut avant toute chose qu'il soit à portée d'une antenne. Comme une antenne relais a une portée maximale d'une trentaine de kilomètres, un opérateur de téléphonie mobile doit commencer par installer un grand nombre d'antennes relais pour couvrir tout le territoire qu'il veut desservir. Pour couvrir la surface de la France métropolitaine, moins de 200 antennes d'une portée de 30 km suffirait. Alors qu'en réalité, plus de 50 000 antennes sont installées en France début 2012. Même si l'on divise par le nombre d'opérateurs, ça fait encore beaucoup. La raison ? Eh bien, la portée réelle d'une antenne est diminuée par un tas de facteurs, comme la géographie, la végétation ou encore la présence d'immeubles. Et ce n'est pas tout. On a vu qu'une antenne ne peut gérer qu'un petit nombre de communications téléphoniques simultanées, typiquement une soixantaine. Donc, dans les zones à forte densité de population, il faut mettre des antennes plus rapprochées. Si l'on ne mettait qu'une seule antenne relais au-dessus de Paris, elle couvrirait plus de 10 millions d'habitants, mais seuls 60 pourraient téléphoner en même temps. Les opérateurs divisent donc le territoire en cellules de surface variable, en fonction de la géographie et de la population. Pour faciliter la représentation de la couverture, on utilise des cellules hexagonales. Mais bien sûr, la forme réelle de la zone desservie par une antenne peut être très différente. Et les signes émis par une antenne ne s'arrêtent pas au bord de la cellule, mais continuent bien au-delà. Au centre de la cellule, l'antenne envoie en permanence dans toutes les directions un signal d'identification avec le nom de l'opérateur et le numéro de la cellule. Lorsqu'on allume un mobile, il recherche ces signaux d'identification. S'il n'en trouve pas, c'est qu'il est dans une zone non couverte et tout appel est impossible. S'il en trouve plusieurs, il mesure la puissance du signal reçu et choisit l'antenne avec le meilleur signal. Il envoie alors à l'antenne correspondante un signal d'identification. L'antenne transmet cette information au centre de commutation qui gère le réseau de l'opérateur mobile. Et donc, si quelqu'un veut l'appeler, le centre de commutation sait vers quelle cellule diriger l'appel. Le téléphone mobile mesure en permanence la qualité du signal envoyé par l'antenne relais. Si elle diminue trop, le téléphone teste à nouveau tous les signaux d'identification d'antenne qu'il peut trouver. S'il en trouve un meilleur, il en informe l'antenne relais qui en informe le centre de commutation. La bascule se fait très rapidement et n'est pas perceptible par l'utilisateur, même en cours de communication. Nous avons vu qu'une communication téléphonique consiste en une transmission de signaux numériques. Rien n'empêche donc de transmettre des données numériques issues d'autres sources, comme des photos ou des pages web. Si ce n'est que la quantité d'informations est beaucoup plus importante et nécessite des débits de transmission plus élevés. C'est pour cette raison que le réseau 3G vient compléter le réseau 2G que l'on vient de décrire. Il a nécessité, comme le réseau 2G, le déploiement d'environ 50 000 antennes supplémentaires et de toute une infrastructure. Mais les principes de fonctionnement restent les mêmes. 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 Le dénoncats. Voir trois présents les mêmes. Les Véronique. Sous-titrage ST' 501 ... 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